Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci de nous rejoindre pour ce webinaire, webinaire organisé par la société Lumesca et qui est sponsorisé ce soir par la marque des écrans BenQ. On a le plaisir et la joie de recevoir ce soir Miss Coolpix, aussi connue sous le nom de Joana Lemosca, qui va animer une session autour des coulisses de la photo de rue, Maîtriser le hasard, ça c'est le sujet. Je rappelle rapidement comment se déroulent nos webinaires. Donc typiquement, on va avoir une première partie où Miss Coolpix va se présenter, ensuite elle va dérouler son sujet, sa présentation autour de la photo de rue. On fera une petite pause de publicité pour notre partenaire qui ce soir est le revendeur IPLN, qui est basé en région lyonnaise, mais qui travaille sur toute l'Europe francophone, et qui nous a préparé des offres spéciales sur les écrans BenQ SW. Et puis on terminera sur une session questions-réponses. Donc pendant toute la présentation de Joana, elle ne va pas regarder du tout votre chat, il n'y a que moi qui vais le regarder, je vais disparaître, mais je vais faire la modération. Et donc les questions que vous pouvez vous poser, soit c'est des trucs tout simples, je réponds du tac au tac. Si par contre c'est des questions qui peuvent intéresser l'ensemble des personnes qui nous suivent ce soir, je les poserai dans la troisième partie, la session questions-réponses, et je les poserai à Joana. Voilà, voilà, vous avez maintenant les règles. Est-ce que le son et l'image sont bons ? Vous pouvez juste commenter, on vérifie que le chat marche bien. Pour toi c'est bon ? Ouais, c'est nickel. Donc c'est une nouvelle interface, donc on a des choses un petit peu différentes de ce qu'on avait avant. Et bien, puisque c'est parti, je laisse maintenant la place à Joana qui va démarrer. Merci, merci Hervé pour la présentation, merci à tous d'être présents et d'être connectés si nombreux, ça me fait très plaisir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être la plupart parmi vous. Je suis Joana Lemaiska, je suis photographe autodidacte basée à Paris. Mon aventure avec la photo a commencé il y a une bonne dizaine d'années, même un peu plus, il y a 12-13 ans même, quand j'ai commencé à photographier l'architecture à Paris, dans un premier temps avec un tout petit appareil photo compact. J'ai eu beaucoup de chance, ça a coïncidé avec le début d'Instagram, ainsi que l'achat de mon tout premier smartphone, qui était iPhone 4S, et qui est très rapidement devenu mon outil préféré pour prendre des photos. Alors le smartphone et le développement des réseaux sociaux ont vraiment stimulé toutes les activités via la photo, d'une façon incroyable. En fait, c'est ça qui m'a permis de percer en tant que photographe professionnel. En ce moment, je suis probablement le plus connue pour mes photos de voyage et les photos de rue. Et depuis aussi, mon matériel a radicalement changé. Alors, je vais démarrer la présentation. Est-ce que Hervé, tu peux juste me confirmer que tout le monde voit bien ? Ça se passe super bien, c'est très beau. Donc on voit ton matos sur une belle table en bois. C'est ça, je te remercie. Donc voilà à quoi ressemble mon matos, comme tu dis actuellement. Il n'y a plus de smartphone, c'est fini, sauf les situations vraiment exceptionnelles. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux boîtiers qui sont les mêmes en fait. Les deux, ce sont des Fujifilm X-E2 avec plusieurs optiques différents. Et puis, un petit appareil compact, Rico, GR2, qui est génial. Qui est génial, qui offre une qualité d'image absolument exceptionnelle. Et ce qui est très important pour moi, parce que justement, depuis déjà plusieurs années, capturer des moments de la vie urbaine est décidément au centre de mes intérêts. Et ce sera le sujet de notre dîner aujourd'hui, qui est les coulisses de la ville, maîtriser le hasard. Alors, avant qu'on s'enfonce dans cette thématique, j'aimerais savoir à quoi vous fait penser la photo de rue. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors, il n'y a pas une seule définition, mais on vous a préparé un petit sondage pour voir qu'est-ce que... Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Je te laisse elle relancer. Et c'est parti. Donc, normalement, vous avez un petit sondage. Est-ce qu'il s'affiche ? Ouais, apparemment, puisqu'il y a des gens qui votent. Parfait. Ah oui, je pense que je vois la vote en live. C'est trop bien. Exactement, tu peux voir comme ça les bars s'ajuster. Donc, la photo de rue, ça vous fait penser. Et Johanna, vas-y, je te laisse. Donc, vous avez quoi, Jean ? Une petite note pour répondre, c'est ça ? Oui, il reste 40 secondes. Alors, douano de pardon, Cartier-Bresson. Que des belles références dans la photo. Au street art, graffiti, tag. Aux photos d'un connu dans la rue. La photo d'architecture. Eh bien, oui, pourquoi pas ? Wall Street vue. Eh bien, oui, c'est radical. Mais c'est aussi des photos de rue. Ça finit dans 10 secondes. Ah, voilà. Vous pouvez cocher plusieurs cases, au fait. On oublie de vous dire. Je n'ai pas vu tout de suite un petit décompte. Et c'est terminé. C'est terminé. Eh bien, écoutez, les réponses au top. J'aimerais connaître les quelques personnes qui ont répondu au Google Street vue. Attends, j'affiche les résultats. Voilà. Donc là, normalement, les résultats vont être affichés. Tu les vois ? Oui, moi, je les vois. Je les vois dans le petit onglet secret, je pense. Tout le monde le voit maintenant. D'accord. Il y a un petit peu de lag. D'accord. Donc, 70% douaneau de Parton, quartier Bresson. 74% les photos d'inconnus dans la rue. C'est deux réponses justes. Google Street vue, 1%. C'est ça, je veux connaître la personne. Les personnes, les personnes. La photo d'archive, 26%. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu par là que toi, tu avais démarré. Mais ce n'est pas spécifiquement la photo d'archive. Ce n'est pas spécifiquement ça. Et puis, le street art, les graffitis. Oui. Non, mais c'est ça. Enfin, comme j'avais dit, il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses. Il y a chacune parmi ces réponses-là. Ça correspond plus ou moins. Sauf peut-être là, j'aurais un doute sur street art. Qui est quand même, voilà, comme on s'est dit, c'est quand même les photos de l'art des pièces d'autres artistes. Donc, c'est... C'est un autre sujet. C'est un petit peu chiste. C'est tout un autre sujet. Alors, c'est parti pour la suite. Alors, dans mon expérience de photographe, il est très, très, très courant que quand les gens voient ce genre de photos, donc les photos que vous voyez sur vos écrans, leurs premières réactions seront, par exemple, « Quelle chance tu as eu d'avoir vu cette scène ? » Ou bien, « Waouh, t'as trop eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, quel hasard incroyable, etc. » Quand il s'agit de la photo de rue, le rôle du hasard et de la chance sera très, très, très souvent, non seulement mis en avant, mais sera carrément considéré comme l'unique déterminant de ces photos. Or, même si, bien évidemment, le rôle du hasard joue un rôle important dans la photo de rue, il y a quand même d'autres facteurs tout aussi importants qui permettent la réalisation d'une scène de photo de rue très réussie. Ce sont justement ces facteurs, ces autres éléments, qui permettent au photographe de maîtriser le hasard et de mettre ainsi toutes les chances de son côté ou, si vous voulez, donner la chance au meilleur hasard possible. Contrairement à ce qu'on peut croire, les images comme celle-ci, comme ces quatre photos, ne sont pas seulement le fruit du hasard et, dans un premier temps, toutes ces prises ont été précédées par un grand travail du repérage. Il s'agit là d'un process dans l'existence et dans la plupart des cas, ignoré par le grand public or, le repérage constitue une méthode essentielle pour favoriser les scènes de rue intéressantes et la prise de vue des photos de rue par la suite. Comme ça, lors de mes balles de photos, certes, je prends des photos, bien évidemment, mais non seulement. En fait, une grande partie du temps est consacrée à la recherche des endroits qui offrent soit un cadre particulièrement intéressant, soit permettent de capturer les personnages d'une façon insolite ou d'une façon qui favorise la spontanéité. Alors, il arrive qu'en trouvant un endroit qui est doté d'un tel potentiel, je parviens tout de suite, ou presque tout de suite, à prendre une photo qui me satisfait, mais je vous assure que dans la plupart des cas, cela ne se fait pas si vite et finalement, je décide de revenir à un autre moment de la journée ou même à un autre moment de l'année. Ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Mais surtout, de cette façon-là, je me constitue comme une petite liste d'endroits qui peuvent me servir un jour et que j'estime intéressants. Dans la plupart des cas, je prends des photos de tous ces endroits auxquels je compte revenir. Ces photos, en soi, ne sont vraiment pas intéressantes, mais elles me servent en tant qu'un pense-bête, un moyen de ne pas oublier tous ces emplacements. Il arrive aussi que je note les adresses où je fais des marques sur Google Maps, par exemple, pour être sûre de ne pas oublier les endroits qui m'intéressent. Alors, il existe toute une liste d'éléments urbains qui vont attirer mon attention, toujours. La liste n'est pas exhaustive, mais certains parmi ces éléments ne changent pas. Et de cette façon, par exemple, je vais toujours garder en tête les endroits où il y a de la fumée ou de la vapeur qui sortent des ventilations, qui se trouvent dans les chaussées, qui sortent des cuisines, des restaurants. C'est comme ça, par exemple, j'ai trouvé lors de mes balades, j'ai trouvé par hasard cet endroit-là, dans Paris, où il y avait justement de la fumée assez abondante qui sortait de la chaussée. Je me suis arrêtée, j'ai commencé à prendre des photos des côtés différents en cherchant le meilleur angle et surtout en attendant pour que les lumières de la ville s'allument en me disant que la fumée serait peut-être mieux mise en avant. Donc ça, ce sont les photos avant que la nuit tombe, avant que les lampadaires s'allument. Et là, vous voyez les photos prises de même angle déjà avec les lampadaires qui sont allumées et qui ont encore amplifié, bien qu'ils ont rendu cette fumée beaucoup mieux visible, ce qui est plus intéressant. Et encore, le même endroit mais pris de l'autre côté de la rue, déjà avec les lampadaires allumées. Donc là, par exemple, je n'ai pas vraiment réussi à avoir la photo souhaitée. J'envisage tout à fait revenir à cet endroit le nombre de fois nécessaire pour avoir la prise qui me conviendra. Encore un autre endroit de ce type, pareil, la fumée qui sort qui est absolument merveilleuse. Comme vous savez, il est par exemple extrêmement rare, il me semble, de tomber sur du brouillard à Paris. Alors, ça arrive dans la période automnale mais c'est rare. Il faut justement avoir de la chance pour avoir du brouillard sur les quais de Seine à Paris. Or, quand on trouve des endroits comme ça qui sont en réalité les produits de la ville et qui sont quasiment toujours là, on augmente nos chances pour avoir quelque chose qui est certes un substitut d'un vrai brouillard mais qui donne quand même des effets très sympas avec les lumières des voitures qui passent, les lampadaires qui projettent une couleur différente. C'est vraiment sympa. Un autre endroit que je cherche toujours que ce soit à Paris ou dans d'autres villes un endroit fort potentiel ce seront toutes les ventilations qui se trouvent pareil au niveau des trottoirs ou des chaussées mais d'où sortent cette fois-ci des poussées d'air. Ces endroits sont vraiment géniaux. On est quasiment sûr d'avoir à un moment donné des réactions totalement spontanées surprises des passants qui ne s'attendent absolument pas à une poussée d'air aussi forte qui va leur soulever les manteaux les jupes les parapluies tout ce que vous voulez. Donc là vraiment j'ai toute une liste dans ma tête de ces endroits-là dans Paris où dans pas mal de cas je n'ai pas réussi à avoir la prise souhaitée. C'est le cas de cet endroit-là par exemple que vous allez sans doute reconnaître on voit bien Opéra Garnier qui est visible en arrière-plan. Et donc là par exemple ça fait au moins deux-trois ans que j'essaie de prendre la photo que je recherche vraiment à cet endroit-là sans vraiment pour le moment parvenir. Alors ces deux photos-là elles sont bien rigolos. La dame elle était extrêmement bienveillante. Elle a beaucoup rigolé en me voyant prendre la photo elle est sympa mais c'est quand même peut-être pas vraiment le genre de photo que je recherche. Donc pareil je vais revenir à cet endroit-là à plein de fois en essayant de prendre la photo. Alors il y aura également sur cette liste les brumisateurs donc tous les endroits en ville ou pendant les canicules surtout il y aura ces brumisateurs qui sont installés et qui donnent des possibilités de scènes de vue vraiment très très belles surtout au coucher de soleil donc on aura des silhouettes des gens des enfants c'est un très beau sujet c'est un très beau sujet honnêtement j'en ai jamais assez chaque été je vais revenir soit là soit vers les Halles ou encore à République où il y a les brumisateurs qui sont installés c'est rafraîchissant pour moi aussi et il y a toujours des belles photos à chercher à ces endroits-là il y aura également les vitrines des cafés des brasseries que ce soit dans Paris ou dans d'autres villes qui sont très souvent colorées qui offrent un très beau cadre qui permet de jouer avec la composition et surtout qui permet de guetter de chercher des personnages et des scènes très jolies touchantes des fois intimes donc c'est quelque chose que je vais très souvent rechercher pour mes photos ensuite c'est peut-être un peu plus compliqué en tout cas pour moi mais je vais quand même essayer de chercher de garder en tête les endroits qui proposent une signalétique urbaine intéressante donc ce sera par exemple des signes du métro ou toutes les écritures qu'on trouve en ville et surtout là malheureusement je n'ai pas trouvé d'exemple à vous montrer mais il y aura également les quartiers où il y a beaucoup de néons comme à Paris donc ce sera Figale ou le quartier de Montparnasse il y a beaucoup de néons et pendant la nuit ou encore pendant les nuits pluvieuses il y aura de très belles photos à prendre dans ces quartiers enfin je prends toujours note des rues où la lumière est particulièrement belle le matin ou le soir tout en essayant de me rappeler ou de noter à quel moment de la journée et aussi en quelle saison ça vaudra le coup de retourner à tel ou tel endroit là les photos que vous voyez elles combinent un peu la signalétique de la ville intéressante avec le métro l'ancienne entrée au métro et les écritures sur la terrasse d'un restaurant qui sont très sympathiques et avec tout cela un soleil qui se couche parfaitement dans l'axe de la rue ce qui offrait vraiment une scène très 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 sympathique alors sachez qu'en faisant toutes ces recherches très souvent je vais utiliser des applications qui rendent ce travail du repérage beaucoup plus efficace parmi celles que j'utilise le plus souvent il y aura par exemple l'appui qui permet de prédire le positionnement du soleil au cours d'une journée mais aussi le positionnement du soleil par rapport rue en fonction des moments différents de la journée cette appli permet de repérer les axes pour la structure urbaine et de savoir vers quelle heure ça vaudra le coup d'aller voir une telle ou telle rue histoire de ne pas perdre du temps tout simplement cet outil est particulièrement pratique quand je pars en padrouille dans une ville que je ne connais pas ou bien dans une ville où je ne passe que quelques jours qui est une période insuffisante pour faire un repérage classique à pied il en sera de même pour un autre outil dont je me sers très fréquemment et qui est tout simplement Google Maps quelque chose que je suis sûre vous savez quasiment tous sur vos téléphones en fait en partant dans une ville que je ne connais pas je commence toujours par une petite recherche d'images de cette ville sur internet habituellement ça me permet de cibler quelques endroits qui me semblent intéressants comme cadre pour les prochaines scènes de rue ensuite je fais de mon mieux pour retrouver ces endroits sur Google Maps en me servant surtout de Google Street View ou bien je lance Google Street View directement et je fais une sorte de balade virtuelle dans une ville en repérant les endroits intéressants de cette façon un peu comme si je me baladais à pied dans la situation où je ne peux pas ou j'aurais pas forcément le temps de le faire cette méthode toute simple mais elle est vraiment assez géniale elle m'a déjà permis de prendre des photos des photos très réussies dans les villes que je visitais pour une première fois comme Madrid Oslo ou Naples avant les séjours qui allaient durer deux jours seulement donc ça aurait été une période largement insuffisante pour faire un vrai repérage sur place comme ça j'ai pu trouver soit des façades intéressantes soit des endroits moins connus moins touristiques en plus le fait par exemple de combiner Google Street View avec les informations sur le positionnement du soleil de l'autre application ça a vraiment rendu possible de prendre des très belles photos au lever et au coucher de soleil alors il existe pas mal de moyens pour s'imprégner de l'ambiance de la ville parmi les meilleurs à mon avis qui permettent de saisir son naissance et d'essayer de vivre comme ses habitants c'est-à-dire de prendre les transports en commun pendant les heures de pointe passer du temps dans les cafés dans les brasseries visiter les quartiers populaires au lieu de visiter les quartiers les plus touristiques etc. c'est grâce à cette approche que j'ai pu prendre ces photos-là par exemple alors encore une fois en les voyant je pense que nombreux sont ceux qui pourraient qui me diraient que j'avais vraiment eu la chance d'avoir pu capturer une telle interaction peut-être des retrouvailles des vieux amis ou peut-être un papa qui retrouve son fils alors qu'en réalité toute une démarche se cache derrière ces prises une démarche sans laquelle ces photos n'auraient tout simplement pas existé en effet je vais très souvent dans cette brasserie j'y passe du temps sur la terrasse mais aussi à l'intérieur de cette façon j'ai fini par pouvoir distinguer d'autres habitués de cet endroit m'imprégner de son ambiance et finalement pouvoir être témoin de scènes de ce type voilà il y a derrière ces photos un travail du repérage mais aussi beaucoup d'anticipation et beaucoup de patience ce sont vraiment les éléments très 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 importants dans la pratique de la photo de rue sans lesquels toutes ces photos-là ne pourraient pas exister même méthode a été utilisée pour les prises suivantes donc l'appareil à un autre endroit dans Paris vous allez me trouver très souvent facile à localiser j'y vais assez régulièrement je me pose à l'intérieur à l'extérieur et finalement à force d'essayer des prises différentes je tombe sur un angle qui m'intéresse alors vous voyez toutes ces prises faites les photos-prises en contre-plongée j'avais tout simplement mon appareil posé sous la table sur mes genoux parce que j'étais en train de prendre un petit verre et on même essayait de voir qu'est-ce que ça donne et bien j'ai pu constater que l'angle est vraiment intéressant quand on prend une photo d'un appareil qui est posé carrément sous la table et du coup une fois j'ai réalisé que ça donnait un angle intéressant et un peu inhabituel je n'avais plus qu'à attendre un personnage suffisamment intéressant à se présenter et bien vous voyez l'occasion a fini bien par se présenter et comme ça la photo a pu être prise enfin il en est de même pour les photos que je prends dans le métro et bien tout simplement mon choix de la ligne du métro est loin d'être accidentel et la majorité de mes photos est prise sur une seule ligne du métro et il me semble que via les parties de la ville qu'elle dessert en fait elle garantit elle garantit un éventail assez large de personnalités de personnages qu'on peut croiser des scènes intéressantes et c'est là que je dirais le plus souvent au lieu de prendre le métro d'une façon aléatoire en espérant de trouver quelque chose d'intéressant alors une fois quand vous avez votre cliché vous aurez très probablement besoin de faire un peu de retouches j'imagine et du coup j'aimerais bien savoir est-ce que vous retouchez vos photos si oui comment vous faites sur quel outil ou peut-être vous ne le faites pas du tout lançons notre deuxième sondage pour savoir comment vous avez l'habitude de procéder c'est parti et donc la question sondage retouche vous retouchez plutôt alors ça devrait s'afficher dans quelques instants vous retouchez plutôt sur smartphone je te laisse continuer vous le retouchez sur smartphone ou bien vous mettez des filtres rigolos vous utilisez un écran pro peut-être bien calibré voilà quelque chose de très sérieux ou bien il y en a peut-être parmi vous qui travaillent sur tablette ou portable ce qui facilite la rapidité l'accessibilité de l'outil quand même ou bien est-ce qu'il y a ici avec nous des photographes au-dessus qui ne nous retouchent pas parce que c'est très bien comme ça c'est vrai à quoi ça sert pas de jugement il arrive pour ma part c'est rare mais il arrive que la photo je me dis celle-ci elle n'a pas besoin de plus toucher je vais gâcher je vais la gâcher en me retouchant encore 20 secondes pour répondre merci de vos participations parce que là vous êtes plus de 340 connectés et il y a déjà presque 250 personnes qui ont répondu donc on n'attend pas on s'attend pas à ce que tout le monde réponde mais c'est bien qui ont répondu au quiz c'est ça au questionnaire je ne vois pas je ne vois pas le nombre j'affiche les résultats alors ah oui il y a quand même beaucoup de photographes très sérieux c'est bien comme moi non mais c'est bien c'est bien après j'avoue tu vois le deuxième choix c'est quand même tablette ou portable enfin l'ordinateur portable je suppose c'est très bien c'est très bien aussi quand je peux je vais peut-être utiliser un grand écran mais c'est pas toujours possible quand je suis partie par exemple je dirais que si c'est pour faire un recadrage ou ce genre de choses tablette ou portable c'est bien dès que vous voulez travailler la couleur et la lumière en fait l'écran pro calibré va permettre plus de finesse donc je trouve qu'une question se pose c'est que est-ce que les personnes qui ne retouchent pas leurs photos est-ce que ce sont les mêmes pour qui Google Street View c'est de la photo de rue je ne sais pas donc j'ai masqué les résultats ok c'est parti pour la suite et bien bon il faudra bien retoucher quand même ces photos je vois que la plupart de vous ne les laissent pas à l'état brut quand même et bien c'est loin d'être mon cas aussi du coup je me concentre sur le travail qui est fait sur l'ordinateur parce que ça reste pour moi la façon la plus précise la plus réfléchie beaucoup plus réfléchie qu'un post-traitement sur un petit écran de smartphone par exemple et qui se fait souvent dans les conditions qui ne sont vraiment pas adaptées et qui ne permettent pas la concentration dont moi personnellement j'ai besoin pour bien retoucher mes photos c'est justement la raison pour laquelle j'ai progressivement arrêté de retoucher les photos sur mon téléphone ce qui était le cas tout au début avec mon iPhone 4S par exemple et bien après aussi maintenant je ne le fais quasiment plus en fait quand vous retravaillez vos photos je trouve qu'il est très important de pouvoir voir chaque détail et de vous assurer que les couleurs que vous voyez ce sont des vraies couleurs tout simplement alors la plupart des nouveaux ordinateurs portables offrent déjà de très bons écrans par défaut ce qui est génial est tout à fait suffisant pour éditer correctement cependant si jamais vous avez la possibilité de tester un grand écran en note définition et qui en plus est calibré et bien il se peut que vous n'aimeriez plus revenir en arrière un écran comme celui de BenQ que vous pouvez voir là sur mon poste de travail combiné avec un Macbook Pro et bien il m'a vraiment rassurée que c'est probablement la façon la plus efficace et surtout la plus satisfaisante de travailler surtout lorsque la précision des couleurs d'un écran est la caractéristique la plus importante pour les photographes qui souhaitent faire des tirages de leurs photos c'est sans doute le cas le retouche sur un moniteur de cette qualité signifie que toutes les nuances des couleurs apparaîtront correctement pour chaque personne qui regardera votre photo et comme vous allez voir par la suite il s'agit des fois vraiment des nuances et par exemple moi quand je retouche les photos de rue j'applique très très peu de règles de retouche et honnêtement en fait elles peuvent se résumer à une seule règle qui est que trop de retouche peut tuer la photo et surtout en photo de rue il faut faire très attention à ne pas perdre une partie de l'authenticité de la photo donc j'essaye de ne pas quand même trop modifier les couleurs de ce que je retouche la clé d'une modification réussie est déjà commencer c'est déjà de découvrir ce qui doit être amélioré et pourquoi regardons maintenant ensemble comment identifier ces zones de retouche et quelle partie de la photo nécessite une amélioration alors j'ai pris cette photo là comme exemple je l'aime je l'aime beaucoup je vous laisse regarder quelques instants cette photo et réfléchir d'abord par vous même qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle nécessite comme retouche avant qu'on avant qu'on avance n'hésitez pas à écrire dans le chat ce qui ne va pas sur cette photo d'après vous alors je ne regarde pas tout de suite mais si c'est possible je regarderai vos réponses après je trouve ça très intéressant c'est intéressant ça va varier d'une personne à l'autre tout le monde ne va pas forcément trouver qu'une telle ou telle chose nécessite alors ça déroule très 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 vite donc le personnage en avant-plan éclairer le visage de l'homme déboucher les ombres le visage éclairer le sujet déboucher le personnage balance des blancs et luminosité retoucher l'exposition du jeu j'arrive pas à suivre déboucher les ombres mieux éclairer le visage il faut plus de lumière sur le sujet humain ainsi que le bâtiment déboucher les ombres éclaircir le personnage déboucher les noirs sur le personnage expo faite sur le ciel mettre en valeur le personnage personnage et les verticales éclairer un peu plus le personnage ça reste une thématique l'éclairage du personnage déboucher les ombres et redresser le bâtiment trop sombre alors Suzanne tu cries exposition du sujet déboucher les ombres éclairer le visage donner une ambiance luminosité balance des blancs traiter les ombres oui oui non mais elles sont toutes voilà je suis d'accord quasiment avec toutes les remarques bon sauf une sauf une redresser le bâtiment ben je comprends Linda est d'accord avec toi elle dit ne pas redresser ne pas redresser non justement c'était l'effet voulu de cette prise je rappelle de sous la table d'une terrasse et bien alors attends je vais te dépasser parce que sinon tu es devant c'est ma propre tête qui cache mais oui voilà déjà ce que je commençais ce que j'ai commencé à faire avec cette photo c'était de modifier d'augmenter l'exposition la clarté et le contraste sur l'ensemble de la photo on est bien d'accord elle est bien trop sombre elle est sous-exposée on ne voit pas du tout le détail qui est intéressant sur cette photo côté cadrage honnêtement je l'ai laissée telle qu'elle était c'est une des normalement je recadre mes photos celle-ci je l'ai laissée intacte comme ça donc pas de pas de recadrage pour celle-ci ensuite quelque chose que je ne l'ai pas dit je retouche mes photos quasiment uniquement sur Lightroom c'est mon outil préféré voilà rien à dire c'est idéal pour moi pour pas mal de photographes je suppose et sur Lightroom j'utilise beaucoup les filtres radio qu'on peut ajouter à l'endroit sélectionné sur les photos et qui permettent de travailler sur les zones sélectionnées uniquement donc après avoir appliqué les modifications d'exposition clarté contraste sur l'ensemble de l'image j'ajoute les filtres sur ces trois parties-là donc le personnage et plus particulièrement le visage et le bâtiment d'Opéra Garnier et pareil j'éclaircie 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 j'ajoute un peu de clarté surtout au niveau du visage de l'homme qui passe parce que je voulais faire ressortir le reflet qu'on voyait dans ces lunettes de soleil donc c'est la clarté et le contraste qui m'ont permis de faire ressortir mieux ce reflet ensuite je pense que quelqu'un dans le chat l'a écrit oui j'ai corrigé la couleur et la température du bleu du ciel je l'ai désaturé un tout petit peu et j'ai comment dire en corrigeant la température je veux dire je l'ai déjauné un tout petit peu qu'il soit un tout petit peu plus bleu mais pas trop saturé non plus c'est pas le but ensuite je corrige donc pareil j'ajoute les filtres radio au niveau du visage et des mains des personnages qui passaient je le fais d'une façon quasiment régulière sur les photos où il y a des gens parce qu'au fil de mes retouches très souvent la peau va devenir un peu trop orange ou trop jaune donc c'est pas du tout ce que je veux je veux que ce soit le plus naturel possible donc pareil je corrige la saturation et la température de la peau au niveau du visage et des mains pour que ce soit naturel et pas jaune orange ou pire encore enfin je me suis dit comme la photo d'origine elle est pas dotée de beaucoup de couleurs mais il y a quand même du bleu il y a quand même le côté doré des éléments architecturaux du bâtiment de l'opéra j'ai décidé d'ajouter un peu de saturation au niveau des parties au niveau des dorures sur la façade d'Opéra Garnier pour profiter un peu de ce contraste sympa jaune bleu donc le bleu du ciel de la chemise de l'homme et ensuite les petits accents jaunes qu'on voit sur la façade de bâtiment ça a permis d'éviter un peu le côté comment dire coloristiquement parlant la photo risquait d'être un peu ennuyante je trouve donc j'ai voulu rajouter un tout petit peu de ce contraste sympa qui n'est pas suffisamment mis en valeur sur la photo brute alors après toutes ces retouches là comme vous pouvez voir elles sont pas énormes c'est vraiment des paramètres de base que je modifie un tout petit peu j'obtiens cette photo là donc on voit beaucoup mieux le détail les sculptures au bas de la façade de l'opéra la silhouette de l'homme ses vêtements et surtout je tenais vraiment à faire ressortir le reflet dans ces lunettes de soleil et je trouve que j'y suis parvenue pas mal là vous voyez un petit before after de ces prises donc oui c'était un grand travail mais en même temps pas très compliqué au niveau de d'exposition luminosité et la clarté de cette photo alors on va passer à l'exemple suivant donc je vous propose encore une fois de regarder cette photo pendant quelques instants et pareil n'hésitez pas de dire dans le chat qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne va pas là il y a bien plus de choses qui ne vont pas sur cette photo tu me diras Hervé rapidement qu'est-ce qui qu'est-ce qui est dit dans le chat j'ai un tout petit peu j'ai un tout petit peu changé la mise en page pour que tu apparaisses et que la photo soit un peu plus grande donc recadrer recadrage surexposé recadrage personnages gauche coupé moiret du sol le ciel le ciel est plat je supprimerai le perso à gauche les personnages sur le côté resserrés manque de couleur trop fade haute lumière enlever les personnes coupées sur la gauche clarté ou structure l'indale mais filtre radial magdalena ah non c'est des réactions surex je vais à toute vitesse le ciel trop blanc personnage coupé personnage à gauche le ciel un peu surex recadré à gauche rehaussé ciel les bâtiments donc ça fait pas mal encore une fois toutes les remarques sont justes et bien surtout celles qui qui parlent du recadrage alors il ne faut pas se mentir un côté cadrage cette photo était un peu raté dès le début je ne sais pas pourquoi je me suis obstinée étant à cet endroit là je me suis obstinée à prendre les photos au format portrait je pense que je me disais ce serait mieux adapté à la perspective de ce trottoir évidemment une fois quand j'ai eu la prise avec la réaction que je recherchais et bien oui je me suis vite fait rendu compte parce que le choix du cadrage n'était vraiment pas bon et du coup le recadrage c'était la première chose à faire comme vous allez voir oui le personnage sur la gauche j'aime certes mais je n'ai pas pu me débarrasser complètement sans trop abîmer l'ensemble de la composition de la photo donc finalement après le cadrage que j'ai recadrage que j'ai décidé d'appliquer ça m'a donné ça donc il y a quand même sur la gauche un petit bout de cette personne mais je trouve que ça va quand même pas mal côté couleur pareil je suis d'accord avec les personnes qui disent que c'est un peu plat il manque de couleur c'est vrai la journée était bien pluvieuse sombre comme délavée en fait les couleurs sont délavées il en manque ça c'est clair du coup j'ai décidé de commencer par éclaircir les zones que vous voyez dans le trottoir et surtout enlever tout ce qui est un peu jaune à ces endroits là il y en avait pas mal au niveau du trottoir mais pas que ensuite justement comme la photo elle manque un peu de couleur j'ai marqué les endroits où j'ai pu voir un peu du vert et j'ai décidé d'ajouter un peu de saturation au niveau du vert en me disant c'est quasiment les très rares accents coloristiques sur ces photos qui vaillent le coup d'être mis en avant un peu plus ensuite donc j'ai ajouté pareil ce sont toujours des filtres radio que j'utilise donc j'éclaircis l'écharpe et un peu les vêtements de la fille qui est en fait le sujet principal de cette photo par sa belle réaction surprise rigolo et spontanée mais aussi malgré le fait que les deux personnages sur la droite ne sont pas vraiment intéressants sur cette photo ils contrebalancent bien la composition je me suis dit on va quand même les éclaircir un tout petit peu ajouter du bleu pour rendre la photo moins fade au niveau des couleurs et enfin il faudra encore déplacer ma tête je te déplace merci et enfin c'est peut-être quelque chose qu'on ne peut même pas voir sur la photo brute telle que vous la voyez devant sur vos écrans mais sur la photo on voit les gouttes de pluie et du coup j'ai voulu les faire ressortir mieux parce que ça donne un effet joyeux à la photo c'est un détail très sympa quand on voit les gouttes de pluie qui tombent c'est pas toujours possible ça dépend de quel type de pluie on a le jour donné donc j'ai ajouté de la clarté et du grain sur l'ensemble de la photo c'est ce qui fait ressortir les gouttes de pluie qu'elles soient en train de tomber qu'on les voit sur les vitres ou sur les fenêtres ça fait voilà ça fait toujours bien ressortir les gouttes de pluie et comme ça sur la photo finale vous voyez surtout sur comment dire quand les gouttes de pluie se superposent avec les vêtements des gens là on les voit vraiment bien alors que sur la photo précédente c'était quand même beaucoup moins visible là ils sont bien là et ils correspondent très très bien à l'aspect très joyeux de cette photo et encore un petit before after donc là clairement c'est la composition et le recadrage qui a tout changé merci aux optiques qui permettent un tel recadrage parce que là comme vous pouvez le voir il y avait une grosse partie de la photo qui a été complètement coupée et là sont les optiques de très bonne qualité je me retrouverai avec une image qui se disait assez dégueulasse alors qu'on validait finalement ça allait alors dans les suggestions il y en a qui disent ah ben ça aurait pu être marrant tu vois mais c'est des choix créatifs après chacun fait sur vos photos ce que vous avez envie il y avait des suggestions de travailler avec un format carré et puis je pense qu'il y a des des amateurs de noir et blanc mais c'est pas forcément ce que ce que elle aime bien faire mais oui format carré je pense que ça aurait pu le faire aussi je pense que oui ça pourrait être pas mal après voilà j'ai souvent une préférence pour ce format là format paysage mais oui je pense que le format carré marcherait bien pour cette photo noir et blanc c'est moins mon truc parce que j'aime énormément travailler sur les couleurs mais oui noir et blanc il faudrait ressortir les gouttes de pluie d'une façon assez spectaculaire ça j'en suis sûre il ne faut pas hésiter à essayer en fait dans le travail photographique c'est ça qui est cool c'est de tenter et puis on peut même faire plusieurs versions et puis vous garder celle qui vous plaît à vous très bien c'est ça et bien notre webinaire touche petit à petit à sa fin je vous invite à rester en contact vous pouvez m'écrire soit sur insta soit par mail si vous avez des questions si je peux peut-être vous conseiller ou si vous aimeriez savoir un peu plus sur mon travail vraiment n'hésitez pas à m'écrire surtout sur insta ça me fait toujours plaisir d'échanger après les webinaires je trouve ça très 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 sympathique n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si ça vous a rapporté quelque chose de nouveau peut-être absolument génial merci beaucoup pour cette présentation alors je vais tu peux laisser cette image pour l'instant moi je vous ai promis qu'on parlerait de l'offre spéciale qui a été mise en place par IPLN pour ceux qui s'intéressent justement à tout ce travail sur la couleur la retouche mais au-delà bien entendu du côté cadrage on le sait ça peut être intéressant d'aller sur des écrans professionnels et donc je vous en parle quelques instants et avant ça je vais retrouver il y a une offre spéciale proposée par IPLN avec le lien voilà donc très rapidement BenQ qui sponsorise cet événement propose des écrans qui permettent de faire de la retouche photo alors certains disent oui mais si c'est juste pour poster des photos sur insta ben c'est pas forcément toujours nécessaire oui mais vous savez pas peut-être votre plus belle photo vous allez justement peut-être en faire un tirage papier ou la présenter dans le cadre d'une expo et c'est à ces moments-là où ça fait une différence d'avoir un écran pro c'est quoi un écran pro ? Ben c'est un écran déjà de taille suffisante donc il y a des 24 des 27 et des 32 pouces ce sont des écrans qui ont une dalle mat de technologie IPS et IPS c'est probablement la meilleure technologie actuellement en termes de rapport qualité-prix pour des images qui sont propres précises avec une très bonne homogénéité de la dalle de l'écran et ce sont des écrans qui sont capables de reproduire 98% des couleurs de l'espace colorimétrique Adobe RVB 98 bon je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques pour faire simple chez BenQ il y a un 24 pouces si vous cliquez sur le lien normalement vous pouvez voir les 4 modèles d'écran un 24 pouces qui est à moins de 500 euros surtout qu'il y a une offre spéciale avec 5% de remise jusqu'au 7 juin le 27 pouces qui s'appelle SW272Q qui est similaire à celui qui utilise Johanna donc c'est un écran 27 pouces en résolution 2K il est à moins de 1000 euros vous avez le 272U qui est intéressant parce qu'il est 4K donc plus de résolution ça peut être intéressant pour le travail photo précis mais aussi pour les gens qui font de la photo et de la vidéo il se trouve que cet écran il n'y a pas 10 jours il a gagné le prix TIPA Award du meilleur écran pour la retouche photo voilà TIPA Award c'est un prix mondial après on ne va pas rentrer dans les détails mais s'il a été décerné d'abord bravo mais vous pouvez aussi regarder les tests qui ont pu en être fait aussi bien chez Réponse Photo sur le site de Arnaud Friche vous verrez que c'est un écran qui est très intéressant c'est un des plus beaux écrans actuellement alors oui il est autour de il est un peu en dessous de 2300 euros avec l'offre spéciale ça peut être intéressant et puis le 32 pouces qui est un petit peu en dessous de 2000 euros voilà c'était la page de pub avec notre partenaire IPLN pour les écrans Bentu SW qui sont les écrans professionnels donc ça ça finit d'apparaître génial et on va passer maintenant à la session questions réponses si tu es prête oui ah oui je suis prête alors plein 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 de questions peut-être on peut commencer par des trucs un peu tranquilles donc il y avait beaucoup de questions tu l'as vu tout à l'heure sur ou tu ne l'as peut-être pas vu sur les outils donc est-ce qu'il y a des applications qui te permettent d'inventorier les lieux qui sont intéressants à prendre en photo ou à les repérer qu'est-ce que tu utilises est-ce que tu utilises alors qu'est-ce qu'il y avait comme proposition moi j'ai des gens qui m'ont parlé de Pixéo ben tu as Google Earth tu as Shot Hotspot j'utilise très peu vraiment les deux applications enfin j'ai nommé que Google Maps et Google Street View donc ça j'utilise pas mal et puis j'utilise que cette appli pour positionner le soleil elle s'appelle attendez je regarde sur mon téléphone parce que je ne me rappelle pas elle s'appelle Sun Locator il y a Sun Locator Sun Surveyor il y en a toute une série il y en a des gratuits des payants exactement non non ce sont les seules deux applis que j'utilise de repérage après le reste je note moi-même soit j'essaie de mémoriser donc là par exemple les endroits où il y a des des bouches d'aération ça m'intéresse au point où je les note même pas je les ai dans ma tête en fait pour la ville de Paris voilà je les ai dans ma tête quand je peux j'y passe et j'essaye de prendre des photos donc non pas d'appui pour ça sinon je note sur mon téléphone je note les endroits qui ont un potentiel pour moi si j'ai peur d'oublier je note il n'y a pas il n'y a pas d'appui pour ça d'accord nickel beaucoup de questions alors là c'est tout un chapitre sur la relation avec les personnes est-ce que quand tu te déplaces tu as un document que tu leur fais signer pour le droit à l'image est-ce que tu vas les voir avant de les prendre en photo après les prendre en photo c'est quoi ton approche par rapport au droit à l'image qui est quand même en français assez c'est important d'en parler et bien bon ce sont des questions récurrentes et très intéressantes en effet le sujet peut être un peu touchy si on veut et bien la réponse pourtant est toute simple non je n'interagis quasiment jamais avec les personnes que je prends en photo sinon ce serait juste impossible de prendre des photos telles que je veux les prendre alors imaginez donc là par exemple les trois photos que vous voyez restant en contact donc en arrière-plan vous voyez ces trois photos donc imaginez comment comment je pourrais les prendre en photo en demandant au préalable la permission certes je pourrais le discuter avec eux après mais bon je trouve que ce n'est pas forcément la peine en tout cas voilà quand il y a un couple qui passe un moment comme celui-ci une fille avec un avec un regard rêveur à la vitrine mais maintenant je ne vais quand même pas aller les voir pour détruire en réalité la situation que je veux capturer c'est impossible c'est l'un ou l'autre ça ne marche pas comme ça pour la photo de rue côté droit ça ne pose en fait aucun problème tant que les photos ne sont pas réalisées dans un but commercial il n'y a aucun problème il n'y a quasiment aucune restriction si les enfants on en a parlé les enfants c'est vrai ça c'est une restriction assez importante on n'a pas le droit de les prendre en photo sans autorisation des parents ou des personnes qui les gardent j'imagine est-ce que par ailleurs tu as des gens qui viennent te voir en disant vous m'avez pris en photo est-ce que vous allez me l'envoyer est-ce que ça m'est arrivé très 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 rarement alors on ne m'a jamais demandé de l'envoyer j'ai dû le proposer moi-même de temps en temps mais il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt de la part de la personne qui s'est fait qui s'est fait prendre une photo non c'est très très rare que les gens viennent me voir même la dame je vais essayer de revenir sur le visuel parce qu'on peut le faire c'est vraiment pas mal n'hésite pas donc même cette dame voilà qui m'a forcément vue la prendre en photo dans cette situation très très drôle qui est arrivée non elle ne m'a rien demandé du tout elle m'a souri elle a rigolé avec moi elle a dit un truc drôle je ne me rappelle plus exactement mais un truc du genre oh là là mais qu'est-ce que ça souffle voilà elle était elle était vraiment mort de rire moi aussi du coup non elle n'était pas choquée elle ne m'a rien demandé du tout elle est partie moi je suis partie donc voilà les photos qui ne sont pas prises dans un but commercial pas besoin d'autorisation à condition que ce ne soit pas les enfants comme tu as très justement dit et aussi il ne faut pas qu'elles soient insultantes il ne faut pas qu'elles soient exactement il ne faut pas prendre et montrer les photos des gens voilà qui sont dans une situation difficile ou qui comment dire qui pourrait impacter leur dignité voilà ce genre de choses mais c'est pas du tout le cadre des photos que je prends pour ceux qui veulent un cadre juridique plus précis c'est vrai qu'il y a le livre ou plusieurs même et les articles qui ont été publiés par Joël Verbrugge ça s'écrit V-E-R-B-R-U-2-G-E si vous voulez aller plus loin sur l'aspect juridique spécifiquement à la France sachant que les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays et pour la France et l'Allemagne c'est assez proche et après je ne vais pas rentrer dans le détail et tu fais quoi avec ces photos j'imagine toi tu les publies essentiellement sur les réseaux sociaux c'est ça que ce soit les réseaux sociaux ou même les expositions dans les galeries tout cela n'est pas considéré comme les buts commerciaux donc ça ne pose aucun problème en revanche oui le formulaire de session de droit à l'image je l'ai toujours avec moi quand je prends les photos pour les clients et ça c'est assez différent très souvent je suis accompagnée par un assistant ou une assistante qui s'en occupe en fait donc cette personne tient le formulaire et elle va aller voir la personne que j'ai pris en photo ou que j'aimerais prendre en photo dans ces cas là oui on va demander l'autorisation et on va demander de signer le formulaire parce que là potentiellement ça peut être utilisé par exemple pour une publicité pour ce genre de choses ok on ne va pas parler plus de ça du côté légal mais vos commentaires ne sont pas déconnants je crois qu'on est bien au courant de ces aspects là n'hésitez pas à le vérifier si vous avez des doutes et moi j'aimerais qu'on passe maintenant sur les questions plus sur le matériel donc beaucoup de questions ta mesure lumière est-ce que tu l'as fait en spot ou en matriciel en matriciel je l'ai fait en matriciel mais je vous avoue je ne pense pas que ça changerait énormément pour mes photos de toute façon elles sont prises donc c'est toujours en extérieur avec de la lumière naturelle quelle que soit la façon dont elle est mesurée je pense que ça ferait à peu près le même effet donc voilà je n'attache pas énormément d'importance à ce paramètre en particulier au niveau des réglages il y a pas mal de photos où l'arrière-plan est un peu surexposé est-ce que c'est ton choix créatif ou surexposé non je ne sais pas si je fais attention à cela d'autant plus que d'habitude j'essaye de sous-exposer sachant que ça peut être aussi par l'outil de diffusion qu'on a là tu sais les couleurs ne sont pas parfaites étant donné que oui il est toujours plus facile de se rattraper avec une photo qui est sous-exposée et surexposée mais pour les arrière-plans je ne sais pas je ne sais pas peut-être que tu as raison Hervé que ça peut dépendre d'outils oui l'outil de webinaire lui-même peut potentiellement déformer les couleurs et les images moi je n'ai pas les mêmes retours alors que mes deux écrans sont calibrés bon ce n'est pas très important ensuite quelle focale tu aimes bien utiliser et est-ce que tu en utilises plusieurs après il y aura question est-ce que tu utilises la technique de l'hyperfocal et est-ce que tu utilises des filtres polarisants on est sur le côté optique alors donc non je n'utilise pas de filtres polarisants donc déjà pour répondre à cette question c'est quoi la technique je n'ai pas bien entendu l'hyperfocal ah l'hyperfocal non non je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas pas de filtres polarisants et la focale que toi tu aimes bien alors la focale que j'aime bien alors j'en ai plusieurs mais honnêtement j'utilise deux focales en permanence donc c'est en revanche ce n'est pas du plein format donc il faudrait voilà vous vous réconvertissez comme il faut c'est du APS-C c'est un Fujifilm et du coup j'utilise le plus le 23 mm et le 56 mm ce sont mes deux focales préférées c'est non-stop une des deux et quand je sors ce sont toujours ces deux optiques que je prends avec moi j'en prends plus si j'ai besoin d'être sérieuse et travailler par exemple pour un client ou quand il y a un événement spécial je sais que je ne veux vraiment pas me rater je vais prendre d'autres optiques au cas où très bien des questions comment tu fais pour déclencher ton appareil photo quand il est sous la table bah j'appuie sur le bouton donc il est juste tu l'as comme en main c'est ça c'est ça je laisse sous la main le cadrage il est déjà le problème du cadrage parce que je ne peux pas regarder évidemment c'est déjà réglé parce que j'ai pris plein de photos sans regarder et puis je regarde qu'est-ce que ça donne donc s'il le faut je corrige un peu je trouve le positionnement qui me convient et une fois c'est fait l'appareil ne bouge plus j'ai mon doigt sur le déclencheur et dès qu'il y a quelqu'un qui passe je prends la photo je ne regarde même pas forcément c'est qui qui passe j'en prends plein à chaque passage d'un passage je prends une photo je regarde si côté réglage tout va bien s'il n'y a rien à corriger pour être prête quand une vraie occasion va se présenter très bien alors une question de genre est-ce qu'il est plus facile d'être une femme pour faire de la photo de rue comme tu le fais ou pas j'aime beaucoup cette question j'ai beaucoup cette question j'ai évoqué cette question plein de fois avec mes amis photographes qui sont dans la plupart les hommes et bien la réponse d'après moi est oui je pense que c'est plus facile et je pense que peut-être c'est la raison même pour laquelle rarement je suis approchée par les sujets de mes photos il est très très rare qu'on vienne me voir pour demander qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pris une photo etc c'est très très rare alors sans doute personnellement je suis convaincue c'est parce que je suis femme on ne va pas on ne va pas m'embêter avec ça mes amis photographes hommes et bien ils ont des histoires bien différentes à partager ça ne se passe pas forcément comme ça j'en connais qui se sont fait taper j'en connais qui ont dû qui ont dû courir dans ma pratique oui dans ma pratique de la photo une seule fois une seule fois en plus dix ans je me suis fait insulter par quelqu'un que je ne prenais même pas en photo ah oui donc rien à voir rien à voir je ne le prenais pas en photo lui il était convaincu que oui en fait non ce n'était pas du tout le cas oui oui je me suis fait insulter ce n'était pas ce n'était pas très agréable très bien alors on revient sur les questions techniques ah oui est-ce qu'il y a des pays où il vaut mieux ne pas essayer moi j'ai une petite idée de ne pas essayer de faire de la photo de rue oui je pense oui je pense qu'il y en a alors ce ne sont pas forcément des pays que j'ai visité moi-même mais ce sont justement mes amis photographes qui m'ont notamment parlé du Maroc ils m'ont dit qu'au Maroc ça ne passe pas ça ne passe pas les gens ils voient tout de suite quand on les prend en photo ils n'aiment pas ils vont venir voir ils vont gueuler ils vont gueuler mais à part ça parmi les pays que moi j'ai visité non je il n'y a pas de problème l'Iran ce n'est pas top non plus je ne vous cache pas c'était il y a quelques années j'ai un ami photographe qui s'est retrouvé quand même au poste de police parce qu'il a pris des photos dans la rue à Cuba alors je ne sais pas qui il avait pris la photo est-ce que ce ne sont pas les pays aussi où il faut faire attention peut-être pas aux gens mais aux endroits qu'on prend en photo si ce n'est pas un bâtiment militaire je ne sais pas c'est vrai aussi en France d'ailleurs c'est vrai en France si vous prenez en photo une centrale nucléaire ou un bâtiment militaire on peut vous demander ce que vous faites vous ne partisserez plus jamais au webinaire quand tu fais tes réglages tu n'utilises jamais de posemètre tu fais tout en mode manuel c'est ça toujours en mode manuel je réfléchis oui enfin j'utilise enfin je fais en autofocus sauf le moment alors il arrive c'est rare mais il arrive que l'appareil il ne veut pas mettre le focus ou il ne veut pas le mettre sur ce que moi je veux que soit en focus dans ces cas-là je passe en focus manuel sans problème mais ce serait le seul le seul paramètre qui est quasiment au noto pour moi voilà alors pas mal de personnes disent quand on fait de la photo de rue en fait si on si on a une approche discrète qu'on ne vient pas empiéter sur l'espace personnel des gens souvent ça se passe assez bien mais pas mal de personnes alors Nicole dit que non il y a pas de soucis au Maroc mais beaucoup d'autres ont dit parfois c'est c'est pas toujours facile ça dépend certainement aussi des régions dans une grande ville c'est peut-être pas c'est peut-être pas pareil je pense que je pense que c'est vrai et même donc à Paris normalement ça pose pas de problème dans d'autres villes en France non plus mais par exemple en Pologne c'est différent c'est différent je suis je suis d'origine polonaise je rentre très souvent en Pologne je prends les photos là-bas aussi et les gens ils font pas de remarques ils viennent pas me voir non plus mais ils regardent ils regardent d'une façon assez insistante et on sait enfin moi je sais que je me passe pas d'aperçu comme dans les grandes villes en France voilà c'est différent c'est c'est assez rigolo c'est certes mon pays mais cette approche là comme je prends moins trop de temps en Pologne je suis tout le temps en France ça me surprend à chaque fois un peu ils regardent qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font voilà en Inde au Rajasthan c'est super facile les gens m'ont même demandé demandent à poser et il y a des pays effectivement où les gens trouvent ça fun mais je pense qu'il faut prendre l'ambiance du jeu et ça fait partie du truc on a vu pas mal de choses tes réglages d'ouverture est-ce que tu as des conseils à donner le seul conseil que j'ai à donner c'est qu'il faut elle doit tout le temps bouger l'ouverture doit tout le temps bouger en fonction du jour de la météo ce sera jamais la même ce sera jamais la même au cours d'une journée surtout si elle est ensoleillée en fonction des rues où je passe l'ouverture ne sera jamais la même il faudra toujours s'adapter ouverture et vitesse ce sont deux paramètres que je bouge non-stop vraiment et même quand je peux parce que des fois on n'a pas le temps d'expérimenter avec les réglages différents mais si je peux si la scène ne bouge pas je vais faire plusieurs réglages différents pour avoir un choix pour avoir un choix et décider plus tard très bien ok bah écoute je vais regarder s'il y a encore quelques questions moi j'avais une question pour toi si certaines des personnes souhaitent suivre ton travail ils peuvent te suivre dans quel cadre dans quel cadre c'est-à-dire dans le cadre des réseaux sociaux voilà ça peut être Instagram est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent voir ce que tu fais oui alors il y a Instagram il y a Twitter ou X voilà comme on voulait est-ce qu'il y a d'autres non c'est tout il y a Facebook vous avoue j'utilise quasiment plus cette plateforme le plus c'est Instagram et Twitter et bon sur Twitter je partage beaucoup de photos parce que je me suis retrouvé un réseau de photographes sur Twitter que j'apprécie énormément bon c'est tout un autre sujet il y a deux ans je suis tombée sur un réseau de photos sur Twitter qui est génial qui m'a énormément inspirée et qui m'a aidée à booster ma créativité après la période de Covid donc la période où je n'ai quasiment pas pris de photos j'étais un peu démotivée après de voir les photos de ces photographes-là ça m'a donné une telle envie de telles idées que c'était voilà c'est incroyable c'est un collectif alors qu'est-ce que c'est c'est pas c'est pas tout à fait un collectif en fait ce sont les gens voilà j'ai peur qu'on passe sur une autre thématique ce sont les gens qui sont liés un peu au milieu de crypto des crypto-monnaies et donc les photographes qui vendent leurs photos sur les plateformes de crypto ok donc c'est ça c'est très intéressant voilà il y a des gens talentueux mais vraiment on laisse chacun aller s'il a envie c'est cool bon à moins qu'il y ait une dernière question on va laisser moi j'aime bien toujours terminer par le dernier mot à la présentatrice et si elle a un conseil à vous donner conseil de vie conseil de photo ce qu'elle veut pour terminer ce webinaire en tout cas moi je vous remercie pour votre attention pour vos commentaires vos suggestions merci beaucoup à toi Johanna c'était super et je te laisse donc le mot de la fin merci à vous d'avoir participé à ce webinaire ça m'a fait énormément plaisir et oui juste une dernière chose à dire parce que je vois le commentaire de quelqu'un pas évident les sorties photos sous l'appui et bien mon conseil est justement c'est quand il fait le temps le plus moche qu'on prend souvent des plus belles photos alors forcez-vous quand il y a l'appui du vent un sale temps et bien forcez-vous et sortez parce que souvent c'est là qu'on prend des plus belles photos voilà ça vaut le coup de se forcer merci encore à tous d'avoir participé merci à toi Hervé d'avoir animé et d'avoir m'aider à mettre tout cela en place c'était top merci merci beaucoup très bonne soirée à tous et à bientôt au revoir au revoir merci à toi Hervé